Une banderole revendicative à Bénac, une deuxième au jardin de Marquessac et une troisième au château de Castelnau. Dans la vallée de la Dordogne, c'est la façon de dire non au projet de contournement routier dans un site classé voulu par le département. Surpris par ces affichages démonstratifs, les touristes se sont emparés de ce dossier explosif. On a vu, on nous a expliqué un petit peu le sens de cette banderole en nous disant que la nature et ce beau patrimoine allaient être dénaturés par une route qui permettra de dévier les villages. On pense que c'est dommage de dénaturer la nature, ça c'est sûr. Pour la vue, les visiteurs de passage en Périgord peuvent dire dommage. Mais ces banderoles qui peuvent heurter ont aussi le pouvoir de les interpeller. Un petit peu, après c'est vrai que ça dénature un petit peu le paysage. Mais du coup, l'avantage c'est que ça permet de s'intéresser aux problèmes. Et donc c'est sûr que s'il y a un enjeu tel qu'un site archéologique en danger, je pense que oui, en effet, ça pourrait peut-être être évité. Après, moi je ne sais pas, on ne connaît pas exactement les tenants et les aboutissants de ce projet de contournement. A l'origine de ces six mots taille XXL, Clébert Rossillon. Dans cette vallée dont il s'est fait le promoteur, la défense du patrimoine passe avant tout, surtout après une triple consultation populaire. Moi, il me semble qu'en démocratie, non c'est non. Quand on consulte trois fois dans une procédure démocratique la population, quand trois fois elle dit non à un projet, et bien ce projet doit être abandonné. Et donc ces banderoles sont là aussi pour exprimer cela. Circuler à Bénac, même en période touristique, ne semble pas poser problème. Les opposants au projet routier appellent à manifester le 18 août prochain. Merci.